Cet épisode a été sponsorisé par Fruits, l'application de rencontre qui vous permet de choisir vos partenaires en fonction de vos envies. Et on en reparle en fin de vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans ma secte. Je suis à compagnie de... Je suis complètement fou. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon été. On va faire quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec l'été, puisque je vous emmène dans l'hiver arctique. On va se pencher ensemble sur un des plus grands mystères de l'histoire de l'exploration marine. Une histoire qui prend des allures de véritable puzzle pour essayer de tenter de reconstituer ce qui s'est véritablement passé. Et pour ce faire, je ne suis pas seule, comme vous avez pu le constater. Je suis accompagnée de Feldup, qui est un petit peu le maître en termes d'histoire qui fait peur raconter de façon excessivement bien. S'achète une petite pépite, allez la voir s'il vous plaît. Donc serrez bien vos doudounes, enfilez vos moufles et vos moonboots colorés. Et surtout, accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on part à la découverte d'un des plus grands mystères de l'archéologie maritime. Depuis la fin des guerres napoléoniennes, la Royal Navy s'ennuie un petit peu, son navire adverse a canonné et son blocus maritime a imposé. Du coup, elle a décidé de s'occuper un petit peu avec de saines activités, comme par exemple se lancer dans de grandes missions d'exploration. Colonisation ! C'est dans cette optique que le 19 mai 1845, deux bombardes, le HMS Terror et le HMS Erebus, partent depuis la Tamise vers les eaux arctiques du continent américain, dans l'objectif de trouver le passage du nord-ouest. Alors, le passage du nord-ouest, c'est un couloir maritime qui permettrait de relier les océans atlantiques et pacifiques par le nord du continent américain. Ce qui aurait été bien pratique. La mission a clairement un aspect scientifique pour essayer d'augmenter un petit peu les connaissances humaines de cette région encore assez méconnue et peu explorée. Mais elle a également... Et surtout... Un aspect de flouze, hein. De pépette. Les bistons. Le caillasse. La thunasse. La moula. Donc voilà, pour le dire plus poliment, il y a des enjeux financiers énormes autour de cette expédition. Ils en attendent beaucoup. Pour réussir une telle mission, les bombardes ont été équipés de la pointe de la technologie de l'époque. Ils ont emporté avec eux de quoi tenir 3 à 7 ans de vivre, selon d'éventuels rationnements. L'expédition est conduite par Sir John Franklin, capitaine de l'Erebus, tandis que Francis Crozier est capitaine du Terror. Il faut savoir une chose, c'est que tous les deux, ce ne sont pas des débutants, ce sont tous les deux des vétérans des expéditions au pôle. En tout, l'expédition est composée de 126 membres d'équipage, un singe, un chien terreneuve, un chat, et peut-être un perroquet. Un singe. On n'est pas sûr pour le perroquet. C'est une remarque excessivement importante pour la suite de l'histoire. Pas trop. Pas du tout. Les deux bateaux quittent donc l'Angleterre le 19 mai 1845. Après une escale sur le port de Stomnes dans l'archipel des Orcades, l'expédition voque vers le Groenland. Elle sera vue pour la dernière fois dans les eaux arctiques, en direction de la baie de Baffin, par deux navires baléniers. Le Prince of Wales est l'Enterprise entre le 26 et le 31 juillet 1845. Après ça, plus aucun contact. L'expédition disparaîtra purement et simplement. Aussi, à partir de 1847, pas moins de 36 expéditions de secours seront envoyées sur cette race par l'amirauté, ou bien financées à fond privé par Lady Jane Franklin, l'épouse de Sir John, mais jamais aucun survivant ne sera trouvé. Alors, à ce stade, vous êtes peut-être en train de vous dire que, bah ok, c'est juste des bateaux qui ont coulé en mer, comme il y en a eu des centaines dans l'histoire, et que ça n'a rien d'exceptionnel. Mais, clairement, c'est bien plus compliqué et glauque que ça. L'Erebus et le Terror, après avoir traversé la vaste baie de Baffin, se sont engagés dans le détroit de Lancaster. Là, ils avancent sans difficulté, pendant un temps vers l'ouest, mais font finalement face à une banquise trop dense pour pouvoir continuer d'avancer. Ils font donc le choix d'hiverner sur l'île de Beechee. Faut comprendre vraiment qu'à cette époque, d'hiverner sur une banquise, c'est un choix qui est pas anodin. Ça veut dire qu'ils vont devoir puiser dans leur vivre pour un temps indéterminé. Donc c'est potentiellement se mettre en grand danger. Hélas, trois membres de l'équipage meurent durant cet hivernage entre janvier et avril 1846. C'est la tuberculose qui les emportera. Ils sont enterrés là, sur une plage de pierres grises, et ils y reposent encore aujourd'hui. Après avoir attendu la fonte des glaces, l'expédition reprend donc la mer, courant avril 1846. Elle tente en vain de passer par le nord, puis par l'ouest, avant de mettre cap au sud. Les rébus et le terror se retrouvent alors totalement encerclés par la glace, immobilisés à partir du 12 septembre 1846 à approximativement une trentaine de kilomètres au nord-nord-ouest du Cap Félix, la pointe la plus au nord de l'île du roi Guillaume. Par la suite, la glace va progressivement les pousser vers le sud-ouest, les rapprochant de plus en plus de l'île. La suite est vraiment atroce. Deux ans bloqués dans la glace, au cours desquels Sir John Franklin trouve la mort, ainsi que 8 autres officiers et 12 hommes d'équipage. Est-ce que c'est la tuberculose, des accidents, d'autres causes encore ? On le sait pas. Mais un truc est sûr, pendant deux ans, ils étaient bloqués, dans un hiver constant. Imaginez ce que ça devait être que de passer deux hivers polaires sur des voiliers de l'époque victorienne. La promiscuité, le froid, la nuit perpétuelle, de quoi devenir complètement dingue. Au terme de ces deux années, le capitaine Francis Crozier, désormais officier supérieur de cette expédition, va ordonner à l'été 1848 une tentative désespérée de départ à pied vers le sud, à travers la côte de l'île du roi Guillaume, pour ensuite traverser la banquise jusqu'au continent. C'est donc un cortège de gens complètement perdus qui se met en marche. Ils sont épuisés, affamés, ils ont froid, dans un été qui n'arrivera jamais, traînant par groupe d'au moins 7 hommes derrière eux, leur lourde chaloupe chargée d'équipement. Le tout se passe sur une île du roi Guillaume, qui n'est somme toute qu'une terre rocailleuse et plane, à perte de vue, sans la moindre végétation, une terre de mort, une terre de glace, absolument, personne ne survit. C'est un macabre chemin d'ossement qui est retrouvé par la suite dès le 19e siècle. Aujourd'hui encore, il arrive régulièrement que l'on retrouve par là-bas, de nouveaux restes humains, datant de cette expédition. Ceux qui parvarent à aller le plus loin sont morts sur le continent, à l'embouchure du fleuve du gros poisson, aujourd'hui appelé la rivière Bac. Mais quelque chose est déroutant. Selon les Inuits, les mutilations sur leur corps et le contenu de leur gamelle ne laissent absolument aucun doute sur le fait qu'ils sont tombés dans un des penchants les plus étranges de l'humanité pour survivre. Le cannibalisme. Ils se sont entrebouffés. L'annonce de ces actes d'anthropophagie, elle finit par revenir aux oreilles des Anglais, et elle va être massivement rejetée au 19e siècle en Angleterre. En fait, les gens, ils n'arrivent absolument pas à croire comment la fine fleur de la marine royale, elle aurait pu tomber aussi bas. Pour la majorité des gens qui entendent parler de cette histoire, c'est obligé, c'est les Inuits qui ont menti. Sauf que, non, l'archéologie, elle le confirme dès le 20e siècle, en mettant au jour des crânes fracturés pour en extraire le cerveau, des os rongés jusqu'à manger les tendons, et d'autres os un petit peu plus gros et cette fois-ci brisés pour en extraire la moelle. Ça ne laisse globalement aucun doute sur le fait qu'ils se sont bien bouffés. Cependant, fait intéressant, on n'a retrouvé aucun signe de calcination sur ces os, qui ont donc, par conséquent, par déduction logique, été consommés crus. Mais une chose qui est vraiment bizarre avec cette affaire, c'est qu'ils s'étaient quand même sacrément préparés pour cette expédition, ils avaient 3 à 7 ans de vivre. Comment ça se fait qu'on a eu un désastre aussi monumental ? Avec un rationnement strict, ils auraient dû pouvoir tenir quelques années de plus. Alors comment ça se fait qu'ils aient trouvé la mort aussi rapidement, et qu'ils ont été assez affamés pour dévorer les cadavres de leurs compagnons ? Eh bien, la science, elle s'est permise d'apporter plusieurs hypothèses, plusieurs réponses pour essayer de justifier cette catastrophe. Le premier coupable de désigner, ce serait le saturnisme. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le saturnisme, c'est une maladie qu'on attrape si on ingère un petit peu trop de plomb. Il s'agit d'une maladie mortelle, ou à minima vraiment très incapacitante. Eh bien, les restes humains qui ont été retrouvés, ils contenaient justement une très grande quantité de plomb. On a donc d'abord accusé les conserves alimentaires qui étaient scellées au plomb. Et également le système de désalinisation de la glace arctique, qui était utilisé pour faire de l'eau potable. Cette hypothèse, elle est assez intéressante, mais les dernières études penchent plutôt pour une origine liée au traitement que donnaient les médecins de la Royal Navy pour tenter de soigner les engelures et le scorbut. Donc ce serait peut-être une partie de l'équipage à la rigueur qui serait tombée malade, mais certainement pas tout le monde. Ok, donc on continue. Après, il y a également d'autres maladies qui ont pu très bien jouer sur tous ces facteurs. Le terror et l'Erebus, ils avaient embarqué dans leur cale des quantités astronomiques de jus de citron. C'était la technique à l'époque pour éviter et pour prévenir le scorbut. Le scorbut, c'est une maladie qu'on attrape quand on manque un petit peu de vitamine C. Mais on est au 19e siècle, et une mauvaise conservation de ce genre de stock, ça arrivait très régulièrement. Et le scorbut restait donc un ennemi redoutable. Les Inuits, qui ont pu voir des cadavres des membres de l'expédition, ils décrivaient certains d'entre eux comme ayant des grandes dents. Et aujourd'hui, on sait que le gonflement des gencives, qui fait par conséquent ressortir les dents du coup, c'est un des effets du scorbut. Cela rend donc cette piste assez crédible. Je vous rappelle également par la même occasion que les trois premiers morts de l'expédition, ils ont été victimes de la tuberculose. Cette maladie contagieuse, elle a pu tout à fait faire d'autres victimes à bord. Le troisième coupable invoqué pour expliquer ce désastre, ça serait le manque de nourriture. Ça peut peut-être vous sembler assez paradoxal, tout de même, puisque comme on l'avait dit, c'est une expédition qui avait prévu beaucoup de vivres à l'avance. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien en fait, le problème, c'est que la Navy, elle a eu la très mauvaise idée de changer de fournisseur de boîte de conserve juste avant l'expédition. Pour des raisons de budget, en fait, ils se sont tournés vers des marques qu'on qualifierait aujourd'hui des marques low cost. Erreur fatale. Ces conserves auraient pu tout à fait avoir été très mal conditionnées et une partie de la nourriture aurait donc été perdue, moisie. Du coup, ça réduit clairement la quantité de nourriture disponible pour se rationner et ça pourrait aussi expliquer le drame. Un autre coupable envisageable, c'est la glace. Parce que si les bateaux, ils avaient des coques suffisamment renforcées pour tenir très longtemps enserrées dans la glace, les données archéologiques rendent probable qu'à un moment ou à un autre, le terror, il est fini par être renversé sur le côté par la glace, brisant ainsi ses trois mâts et tuant plusieurs membres de l'équipage au passage. Et clairement, survivre avec qu'un seul bateau habitable et avec la peur au ventre que les Rébus chasirent également, ça devenait forcément plus complexe. Et donc, quelles conséquences à tout ça ? Et bien, si on suit cette hypothèse, le capitaine Crozier, il aurait décidé de faire dormir une partie de l'équipage dans un camp sur l'île du roi Guillaume dès 1847 au lieu du Cap Crozet. Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente que d'aller sur Terre. Imaginez ce que ça devait être que de passer un hiver polaire sous des tentes. Et pas les tentes quéchois qu'on a aujourd'hui, non. Des tentes du 19e siècle par moins 48 degrés. Enfin, il faudrait parler d'une autre hypothèse qui semble de plus en plus probable et qui change pas mal de choses. En fait, pendant longtemps, on a cru que cette expédition, c'était un désastre du début à la fin. Qu'il n'y avait eu aucun survivant après 1848. Et bien aujourd'hui, on sait que... pas du tout. Si on recoupe plusieurs témoignages inuits avec les données archéologiques récentes, il semble qu'en réalité, une majeure partie de l'expédition ait survécu jusqu'en 1850. Voir même que les derniers d'entre eux ne seraient morts qu'en 1852. Ça veut dire qu'ils auraient tenu de 5 à 7 ans dans le froid polaire. Moins 48 degrés, pas de temps de cachure. En fait, les survivants se sont scindés en plusieurs groupes et ont tenté différents trucs chacun de leur côté. Certains sont même retournés au bateau et ont pu recommencer à naviguer après une petite fonte des glaces, au moins avec l'Erébus et peut-être avec le terror. Et du coup, c'est comme ça que l'Erébus s'est retrouvé de l'autre côté de l'île du roi Guillaume. Ça fait un mystère de résolu. En revanche, s'il y a un mystère qui persiste, pourquoi est-ce qu'ils se sont séparés ? Si les films d'horreur et Scooby-Doo nous ont bien appris un truc, c'est que c'est toujours une mauvaise idée de se séparer. Peut-être dans l'idée d'être plus efficace pour trouver du gibier. Peut-être qu'il y avait des désaccords entre eux, des disputes qui auraient conduit à des séparations. Peut-être qu'ils ont voulu abandonner les plus faibles. La vérité, c'est qu'on sait pas. Un truc est sûr, c'est que c'est au sein d'un de ces petits groupes qu'il y a eu du cannibalisme. Donc c'est pas sur l'intégralité de l'équipage. Mais du coup, ça veut dire que s'il y a eu des survivants jusqu'en 1850, voire 1852, il y a des expéditions de secours qui auraient dû pouvoir les sauver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les expéditions n'avaient tout simplement pas cherché au bon endroit. Je sais. Ce que ça veut dire du coup, c'est qu'entre 1848 et 1852, s'il y avait eu des expéditions qui avaient cherché dans d'autres endroits, on aurait peut-être pu sauver des gens. À ce stade, une question que vous devez également certainement vous poser, c'est comment est-ce qu'on sait tout ça ? Parce que oui, a priori, sans témoins dans le silence des étendues arctiques, comment est-ce qu'on a gardé des traces de cette histoire ? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu le travail de l'historien. Le récit des événements qu'on vous livre aujourd'hui, on peut le faire grâce à littéralement 180 ans de recherche. D'abord, grâce aux expéditions de secours dont Feldhub vous a parlé précédemment et qui ont permis de trouver plein d'andices. Ensuite, on a également les témoignages des Inuits qui ont assisté au drame et qui ont pu être recollectées dans les années qui ont suivi pour être par la suite réanalysées à l'époque contemporaine. À l'heure actuelle, on leur accorde beaucoup de crédibilité puisque à peu près tout ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, ça s'est avéré vrai. Ça a été confirmé par la suite par le troisième élément qui nous a aidé à reconstituer ce récit, l'archéologie. Et là, l'exemple le plus éclatant, c'est qu'en 2014, l'épave de l'Erebus, elle a été retrouvée et en 2016, on a retrouvé celle du terror. Les deux navires reposent dans les eaux de l'archipel arctique canadien qui s'avaient coulé aux endroits exacts décrits par les Inuits, alors même que pendant tout le XXe siècle, les équipes d'exploration ont préféré les chercher à d'autres endroits. Malgré toutes ces informations, il persiste encore pas mal de mystères autour de cette affaire. Un d'entre eux concerne les tests ADN réalisés sur les ossements. Ces tests ont démontré que quatre des membres de l'expédition auraient été en fait des femmes. Les auteurs de ces recherches précisent quand même que c'est probablement lié au fait que l'ADN s'est dégradé avec le temps et que donc ces conclusions seraient potentiellement fausses. Toutefois, ils ajoutent que c'est carrément possible qu'une ou des femmes se soient glissées dans l'équipage en se faisant passer pour des hommes. En vrai, à l'époque, ce ne serait pas surprenant. Il y a de nombreux témoignages qui semblent indiquer que c'était une pratique courante. Alors, est-ce qu'il y a eu des femmes dans l'expédition Franklin ? Voilà une question à laquelle aujourd'hui on n'a pas encore de réponse. Dans les années à venir, de nouvelles révélations seront certainement faites sur l'expédition du Franklin. Que ce soit grâce à l'ADN qui permettra peut-être d'identifier précisément les victimes par recoupement avec l'ADN de leurs descendants ou que ce soit en continuant les fouilles des deux navires notamment les quartiers du capitaine Crozier qui n'ont pas encore pu être visités. Signe incontestable que cette expédition fascine toujours autant, elle est désormais entrée dans la pop culture avec le très bon roman de Dan Simmons, The Terror, en 2017 et la série du même nom qui en a été tirée en 2018 et qui est d'ailleurs produite par Ridley Scott que je vous recommande chaleureusement. Alors bien évidemment on n'a pas pu vous expliquer la totalité des hypothèses, des études, des contre-études autour de ce sujet parce qu'il est super complexe mais on vous encourage vivement à approfondir en vous plongeant dans la bibliographie en description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode des Revues du Monde vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne de Félix Feldop pour vous expliquer brièvement son travail. En fait, il va raconter, voire essayer de trouver des explications à des faits un petit peu extraordinaires ou mystérieux, plutôt modernes en général en lien avec le net. Bref, son contenu est d'excellente qualité. Je vous conseille sincèrement d'aller voir sa chaîne. Tous les liens sont également en description et il est actuellement en train de faire des grands signes comme s'il se prenait pour Dieu. Je suis Dieu ! On est excessivement fatigués les amis, c'était un tournage qui était super pénible. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Est-ce qu'il y a un sponsor ? Si oui, le sponsor, c'est maintenant ! Cet épisode a été sponsorisé par Nos Pieds. Ainsi que par Fruits, une application de rencontre qui matche les personnes avec les mêmes centres d'intérêt. Donc si vous, votre centre d'intérêt, ce sont les pieds de Feldupe, eh bien, il y a des personnes comme vous qui vous attendent là-bas ! Alors allez vous retrouver et faire plein de bébés creepy fans de chaussettes. Le gros plus de cette appli, c'est qu'elle permet de rencontrer des gens avec les mêmes centres d'intérêt et surtout les mêmes intentions. Les gens, ils y sont honnêtes sur ce qu'ils recherchent, donc ça évite de perdre son temps ou de se retrouver en date avec Jérémy, 29 ans, fan de Elon Musk qui vous sortira des « Oh, je sais pas trop où j'en suis, ni ce que je veux après vous avoir demandé en mariage ! » Je trouve qu'il faudrait qu'on prenne notre temps, qu'on n'aille pas trop vite alors que vous êtes mariés depuis 10 ans. Ou alors de vous retrouver dans la situation où par amour vous lui épilez le trou du cul sur sa demande avant qu'il vous largue quatre jours plus tard parce que « T'es trop bien pour moi ! » Non, c'est que moi ça. Bref, moindre loup avec ce système. Et c'est très simple à comprendre. Si vous êtes clan cerise, c'est que vous êtes là pour trouver votre moitié. Si vous êtes plutôt raisin, c'est que vous êtes là pour prendre un verre de vin sans se prendre la grappe. Si vous êtes plutôt pastèque, eh ben c'est un billet aller simple pour câlin récurrent sans pépins. Et enfin, si vous êtes team pêche, eh ben c'est que vous avez une envie de pêcho, de type « plutôt ce soir ». À chaque match, avant de pouvoir parler avec la personne, il faut choisir une question et les deux doivent y répondre avant de commencer la conversation. Ce qui est pratique, ça évite les « Salut, ça va ? » ou encore les « Oh là là, moi aussi j'aime beaucoup la musique, les voyages et les animaux ». Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger l'application Fruits. Les liens sont dispo en description. Bye ! Sous-titrage ST' 501